Pourquoi garder espoir ? Franchement, pourquoi garder espoir ? Est-ce essentiel ? Est-ce important ? L'espoir est une force puissante. Il peut nous aider à traverser les moments difficiles, à réaliser nos rêves et à créer un monde meilleur. Aujourd'hui dans ce podcast, nous allons plonger dans une perspective optimiste, même dans les moments les plus sombres de nos vies. Il faut garder espoir. Lorsque nous avons de l'espoir, nous sommes plus susceptibles de persévérer face aux obstacles. Nous sommes plus susceptibles de croire en nous-mêmes et en nos capacités. Et nous sommes plus susceptibles de trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'espoir est également important pour notre santé mentale et physique. Les personnes qui ont de l'espoir sont plus susceptibles de vivre plus longtemps et ont meilleure santé. Elles sont aussi moins susceptibles de souffrir de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale. Garder espoir n'est pas simplement une question d'y croire aveuglement, mais plutôt une attitude intentionnelle envers la vie. C'est choisir de croire en la possibilité du progrès malgré les défis. Il y a ceux qui vont me dire « Pourquoi garder l'espoir ? » L'espoir nous donne un but, il nous donne quelque chose pour laquelle lutter. L'espoir nous donne la force de continuer. Il nous donne la motivation de ne pas abandonner. L'espoir nous rend plus résilients, il nous aide à nous remettre des épreuves de la vie. L'espoir nous rend plus heureux, il nous donne une raison de sourire. Garder espoir n'est pas toujours facile. Concentrons-nous sur les bonnes choses de notre vie. Il est simple de se concentrer sur les choses négatives, mais il est important de se rappeler qu'il y a aussi des choses positives dans nos vies. Passons du temps avec des personnes positives. Les personnes positives peuvent nous inspirer à nous motiver, à garder espoir. Aider les autres nous donne un sentiment de satisfaction et de bien-être, ce qui peut nous aider à garder espoir. L'espoir est une chose précieuse. C'est une force qui peut nous aider à traverser les moments difficiles à réaliser nos rêves. Mais de quelle force je parle ? La force de la résilience. Lorsque nous traversons des épreuves, la résilience devient notre allié, la plus puissante. La résilience est la capacité de surmonter les difficultés et de rebondir après un échec. C'est ce qui nous permet de continuer, même lorsque les choses sont difficiles. Regardons autour de nous. Des personnes qui ont surmonté des difficultés insurmontables pour réaliser des choses extraordinaires. C'est la résilience qui les a aidés à continuer malgré les défis. Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans pour son combat. Il a survécu à des conditions difficiles et à la torture. Il est finalement devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. La résilience est une compétence qui peut être cultivée. Faisons attention à notre attitude. Ayons une attitude positive et optimiste, même lorsque les choses sont difficiles. Apprenons à gérer le stress. Des techniques de relaxation comme la respiration profonde et la méditation peuvent nous aider à gérer le stress et à rester calme face aux défis. Construisons un réseau de soutien. Avoir des personnes sur lesquelles nous pouvons compter pour nous soutenir peut nous aider à traverser les moments difficiles. La résilience est une force puissante qui peut nous aider à traverser les moments difficiles et à réaliser nos rêves. En cultivant la résilience, nous pouvons devenir plus forts et plus capables de surmonter les obstacles. L'espoir est un moteur du changement. L'espoir a été le déclencheur de grands mouvements de changement. C'est notre histoire et l'histoire regorge d'exemples. L'histoire est témoin de moments où l'espoir a joué un rôle crucial en catalysant des changements majeurs. Des moments où un simple sentiment d'espoir a rallumé la flamme de l'action. Menant à des révolutions, à des découvertes scientifiques et à des progrès sociaux. L'espoir a été un moteur important de nombreuses révolutions, notamment la révolution américaine, la révolution française et la révolution russe. Dans ces cas, l'espoir a donné aux gens le courage de se lever contre l'oppression et de demander un changement. La déclaration d'indépendance des États-Unis a été rédigée sur la base de l'espoir que les gens peuvent créer un gouvernement juste et équitable. Les rédacteurs de la déclaration ont cru qu'il était possible de créer un monde meilleur. Et leur espoir a inspiré des millions de personnes à se battre pour l'indépendance américaine. L'abolition de l'esclavage, le suffrage des femmes, les droits civiques. Dans chacun de ces cas, des individus ont alimenté des mouvements entiers en ayant pour seul outil que leur conviction et leur espoir en aient meilleur avenir. La science elle-même a été façonnée par l'espoir. L'espoir a également été un moteur important de la découverte scientifique. Des chercheurs et des scientifiques ont persévéré dans des moments de doute, croyant à la possibilité de percer révolutionnaire. Les découvertes qui ont transformé notre compréhension du monde sont souvent le fruit d'un esprit audacieux rempli d'espoir. Des scientifiques comme Albert Einstein, Mary Curie, Stephen Hawking ont été inspirés par l'espoir de comprendre le monde qui les entoure. Albert Einstein a été inspiré par l'espoir de comprendre la nature de la gravité. Sa théorie de la relativité générale a révolutionné notre compréhension de l'univers. L'espoir a aussi été un moteur important du progrès social. Regardons les révolutions politiques qui ont changé le cours de l'histoire. Des nations entières se sont levées contre l'oppression et l'injustice, motivées par la conviction profonde qu'un changement a été possible. L'espoir a été l'étincelle qui a incendié le désert de liberté, d'égalité et de justice. Des mouvements comme le mouvement abolitionniste, le mouvement des droits civiques et le mouvement féministe ont été inspirés par l'espoir d'un monde plus juste et égalitaire. Même dans les moments les plus sombres de l'histoire, l'espoir a brillé comme une lumière dans l'obscurité. Des individus ont trouvé la force de résister, d'agir et de construire un meilleur avenir pour eux-mêmes et pour les générations à venir. Le mouvement des droits civiques a été inspiré par l'espoir d'une société dans laquelle les Noirs et les Blancs sont traités de manière égale. Le mouvement a conduit à l'adoption de lois sur les droits civils de 1964, qui a interdit la discrimination raciale dans les lieux publics et le monde du travail. L'espoir est une force puissante qui peut nous aider à traverser les moments difficiles et à créer un monde meilleur. L'histoire regorge d'exemples où l'espoir a été le déclencheur de grands mouvements de changement. L'espoir ne se limite pas à être simplement une attitude positive. C'est une force motrice qui nous pousse à défier les normes établies, à chercher des solutions innovantes et à croire fermement en la possibilité d'un changement positif. L'espoir est la fondation sur laquelle reposent les plus grands progrès de l'humanité. Lorsque nous avons de l'espoir, nous sommes plus susceptibles de persévérer face aux obstacles, de croire en nous-mêmes et en nos capacités, et de trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parfois l'espoir se trouve dans les petites choses de la vie quotidienne. Un sourire, un geste de gentillesse, un soutien inattendu. Ces moments peuvent illuminer nos journées les plus sombres. Nous rappelons que même au milieu de l'adversité, il y a des raisons de croire en un meilleur avenir. Un sourire d'un étranger peut nous faire sentir connectés à l'humanité. Un geste de gentillesse, comme tenir la porte ouverte pour quelqu'un ou aider quelqu'un à porter ses bagages, peut nous rappeler que les gens sont gentils et attentionnés. Un soutien inattendu, comme un mot d'encouragement d'un ami ou un membre de la famille, peut nous donner la force de continuer. Nous pouvons trouver de l'espoir dans les petits moments en étant attentifs à notre environnement et en reconnaissant les choses positives qui se produisent autour de nous. Pourtant, attention aux autres. Regardons les gens autour de nous et soyons attentifs à leur interaction. Nous serons surpris de voir combien de gentillesse et de compassion il y a dans le monde. Faisons attention aux détails. Prenons le temps d'apprécier les petites choses de la vie, comme le soleil qui brille, le chant des oiseaux ou le goût d'un bon repas. Soyons reconnaissants. Prenons le temps de réfléchir à toutes les choses que nous avons à remercier dans notre vie. La gratitude peut nous aider à voir le côté positif des choses, même lorsque les choses sont difficiles. Les petits moments peuvent avoir un impact énorme sur notre vie. En étant attentifs aux petits moments qui comptent, nous pouvons trouver de l'espoir et la motivation pour continuer, même lorsque les choses sont difficiles. Que vous traversiez des moments difficiles ou que vous souhaitez simplement renforcer votre foi en un meilleur avenir, Rappelez-vous, rappelez-vous que l'espoir est une lumière qui peut briller même dans les moments les plus sombres. N'oubliez pas de garder espoir, même lorsque les choses sont difficiles. Espoir est la clé d'un meilleur avenir. Si vous avez besoin d'un peu d'espoir, je vous encourage à partager ce discours avec quelqu'un que vous connaissez. Ensemble, nous pouvons créer un monde dans lequel chacun a de l'espoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. A bientôt.